wordpress.com, quelques éléments de mise en forme complémentaire. On va revenir sur nos articles écrits au début. Nous allons prendre peut-être l'article Salade de Péné, qui est le premier article qu'on a écrit, et on va s'occuper du paragraphe sur les vins. Je voudrais le faire ressortir de manière un peu plus importante. C'est juste après la liste des ingrédients. Ce bloc-là, en fait, je voudrais le faire apparaître en noir. En fait, ici, dans le bandeau de droite, que l'on peut faire apparaître ou disparaître avec cette petite molette, ce petit bouton de paramètre, on a la possibilité de mettre une couleur de texte, une couleur d'arrière-plan, et éventuellement une couleur de lien. On va modifier la couleur d'arrière-plan, et on va indiquer qu'on veut écrire en noir. Du coup, j'ai un gros bandeau noir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au premier plan l'écriture, plutôt, la couleur de la police, la couleur du texte, elle, on va la mettre en blanc. Donc, ça permet de faire ressortir un petit peu ce bloc-paragraphe sur les vins. Quant à la police, on va augmenter un petit peu sa taille. On va mettre en taille médium, M. Voilà, ça va ressortir un petit peu plus, ce qui permettra de montrer un petit peu plus l'importance du vin à choisir avec cette recette. Enfin, on va essayer d'espacer un petit peu les lettres les unes des autres. Et donc, dans Typographie, ici, on a trois petits points qui vont nous donner accès à des options. Et là, on va aller sur Espacement des lettres, et on va choisir 4 pixels. Voilà, donc on voit que toutes les lettres se sont bien espacées les unes des autres. Nous allons mettre à jour, maintenant, cet article. Et bien entendu, on va vérifier que cela fonctionne. Le problème, c'est que là, malheureusement, je n'ai plus de menu, donc je ne peux plus aller voir. Donc, si je veux juste voir le contenu de ma feuille, de mon article, il va falloir que je procède autrement. On va aller dans le bloc Articles, et dans le bloc Articles, on a URL. En cliquant dessus, nous allons voir l'article en cliquant ici. Du coup, si je descends, on retrouve notre article, et là, effectivement, on voit ce bloc noir bien apparaître. Nous allons faire une deuxième modification, peut-être pas toujours sur le même article. Donc, on va retourner sur WordPress. On va aller dans les articles. On va prendre cette fois-ci l'article Risotto. Dans l'article Risotto, on a un grand paragraphe. Voilà, pelé, le céleri, etc. C'est un très long paragraphe. Et ce que je voudrais, en fait, c'est commencer ma méthodologie de recette par une lettrine. Une lettrine, c'est une lettre, la première lettre qui est apparaît beaucoup plus grosse que les autres. Pour faire cela, on va se positionner dans le paragraphe. On va cliquer sur typographie, sur les trois petits points de typographie. Et puis, on a une option qui s'appelle lettrine. Pour l'instant, rien ne se passe, car la lettrine est désactivée. Il faut l'activer. Et du coup, là, on voit le P qui apparaît en un peu plus haut. On va bien sûr mettre à jour tout cela. Et on va voir à nouveau ce que donne cette présentation. Alors, pour vérifier, je reclique à nouveau sur article. Et puis, on va sur l'url. Et on clique sur voir l'article. Et nous avons notre article qui apparaît avec une petite lettrine. Voilà pour les quelques nouvelles fonctions de mise en forme de cet éditeur Gutenberg que l'on a appris à utiliser pendant quelques séances. On va voir maintenant de nouveaux blocs. On verra ça dans les petites vidéos qui suivent. Les nouveaux blocs que l'on peut utiliser, qu'on n'a encore jamais utilisé. Il y en a plein. On va vous en présenter quelques-uns. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.